La Côte d'Ivoire, parmi les 50 pays les plus corrompus au monde. Le phénomène touche tous les domaines, même le milieu scolaire. Les professeurs vacataient dans le privé, pendant les amens comme le baccalauréat ou le BPC, de frauder ou de prendre de l'argent avec ceux avec les candidats. Comme à réduire la corruption et tendre vers la bonne gouvernance, la société civile réfléchit sur la question. Il s'agit d'identifier les enjeux et les chantiers de la gouvernance. Le but, proposer aux autorités des mécanismes de gestion de la vie qui tiennent compte des réalités ivoiriennes. Le secrétariat national chargé de la promotion de la bonne gouvernance soutient l'initiative de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Dans les pays où nous sommes présents, l'Alliance a aidé à élaborer des cahiers de propositions fondés sur les expériences des acteurs africains, fondés sur les réflexions des Africains eux-mêmes. Nous avons travaillé sur beaucoup de domaines, la délivrance des services publics, les questions du pluralisme juridique, les questions de gouvernance locale, les questions de régulation des conflits. Les travaux pour élaborer la contribution de la société civile à la bonne gouvernance vont s'achever ce vendredi par l'installation de la section ivoirienne de l'ARGA, Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Cette alliance milite pour une gestion cohérente des affaires sur la base des réalités des sociétés africaines.